Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir, amis visiteurs, sur les différents réseaux, nous souhaitons notre bienvenue à l'étude de la parole de Dieu. Chaque soir, nous prenons un temps pour nous enrichir la connaissance sur ce bon Dieu qui est pour nous dans la Bible. Nous avons déjà fait un peu de temps, mais nous avons fait un peu de temps pour nous. Nous avons fait un peu de temps pour nous pour nous permettre de nous pénétrer la parole de Dieu. Et nous avons désiré que le Saint-Esprit, avec nous-même, d'orienter nous dans le son, et aussi avec tous les visiteurs, tout le monde qui désiré connaître l'intérêt de la parole de Dieu. A soya, et comme toutes les soirées, nous avons fait une étude, une sujet que nous avons développée en quelques minutes. Ce sont des études assez brèves, assez simples. Nous avons fait un peu de temps que nous avons fait, parce que nous avons fait postérieurement. Mais pour le moment, nous pouvons étudier à soya, ce que la Bible enseigne de Dieu. Est-ce que la Bible parle de Dieu? Est-ce qu'elle enseigne nous sous sa bon Dieu? Et nous avons fait un peu de temps que nous avons fait, et nous avons fait le sang que nous avons fait avec nous. De tous les temps, l'homme toujours a cherché au Satan, a poussé l'homme pour détourner au vrai Dieu. Il se crée des dieux, il y a fabriqué Dieu, il y a fabriqué Dieu avec des images, avec des statuettes, il y a une présence dans Dieu, il y a une présence dans Dieu, etc., etc. La question qu'on a posée, combien de dieux existent-ils? Combien bon Dieu qui réellement existent? En l'ion texte, ce que nous avons dans Ephésiens chapitre 4, verset 6. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 6, Nous nous avons dans Ephésiens chapitre 4, verset 6. En nous l'île ensemble. Ephésiens chapitre 4, verset 6, dit comme ça. « Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Il n'a pas parlé de saïo rélé, omniprésent, omniscient. Le Père qui est le seul Dieu. Il est le Père de tous, lit au-dessus de nous tous, de toutes créatures, au-dessus de tous vieux faux dieux saillots qui sont des créations humaines. Et il est parmi nous. Résumé, combien a-t-il de dieux? Il y a un seul dieux et Père de tous. Mais, comment bon dieux saillet? Qui nature bon dieux saillet? On nous lit la réponse dans Jean 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais, il y a un aspect de la nature divine que nous joignons à ce réel. Comment, Dieu y a? Il est esprit. Il est esprit signifie pas nécessairement un corps physique, matériel, que nous nous touchons comme ça. Il est esprit. Et pour autant, il faut que nous sommes capables d'adorer en esprit et en vérité. Troisième question, qui doit être saccagez-vous, non? On parle souvent de la Trinité. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Parce que, il y a un monde qui ne dit pas qu'il n'y a aucune Trinité. Il y a seulement un seul dieu, période. Ça seulement. Mais, la Bible parle de la Trinité. Quelles sont les trois personnes de la Trinité? En nos livres de Corinthiens 13, verset 13. Parce que tout ça n'a pas dit, nous voulons dire en nous appuyant sur la Bible. Nous n'avons pas rien d'ajouter ni retrancher ce que la Bible a dit. Nous n'avons pas qu'il y aurait pour nous attendre des fables, des mensonges qui, contraire à ça, la Bible l'a dit. De Corinthiens 13, verset 13, l'a dit, à la question, quelles sont les trois personnes divines de la Trinité? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, mais un personnage de la Trinité, l'amour de Dieu, ça fait un deuxième, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Nous, oui, ici, dans 2 Corinthiens 13, verset 13, les trois composants, les trois personnalités de la Trinité. Qui sont-ils? Dieu, Dieu, le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Ce sont les trois personnages de la Trinité. Maintenant, de la Trinité, pardon. Maintenant, quel est le caractère de Dieu? Quel est le caractère de Dieu? Ça veut dire, qui caractère de Dieu? Qui bagaille, qui trait, qui est plus évident, qui plus manifeste, non, caractère de Dieu? Nous, on lit ça, dans 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Pas- niye? Parliez, qu'on a demandé nous, pour nous capables, nous führendions des textes, pour méditer en pile, nous, même Galassá. parce que son étude rapide que nous avons fait. Certainement, il y a des questions qui ne peut pas être dans les têtes. Il y a des doubts, il y a des curiosités. Il y a toujours qui est satisfait à nous nous avons écrit des questions et des questions. Nous avons eu un autre et nous avons eu un autre et nous avons eu un autre question pour nous pouvoir répondre. Les soirs, chaque soir, nous avons eu un autre temps pour nous répondre aux questions que nous avons posées. Maintenant, nous avons dit le caractère de Dieu que nous jouons dans 1 Jean chapitre 4 verset 8. Il dit comme ça. Nous avons pris pour compléter l'idée depuis verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia! Dieu est amour. Voilà un caractère essentiel de la nature divine, l'amour. En contradiction avec le caractère de Satan qui est la haine. et lorsqu'on a nous-mêmes et lorsqu'on a nous-mêmes quitté caractère entre nous-mêmes, caractère Satan entre nous-mêmes, nous séparerons de Dieu. Mais Dieu veut nous rattacher à lui. Dieu veut nous unir à lui avec ce caractère qui est l'amour. C'est l'amour. L'amour est l'amour. Hier soir, nous étions des messages qui étaient faits là quand elle dit car Dieu a tant aimé Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique parce qu'il a tant aimé le monde. Comment Dieu nous considère-t-il? Comment Dieu, à son tour, nous considère-t-il? Nous avons pris dans notre dernier livre dans la Bible. Un Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 et 2. Qui considération bon Dieu gagné pour nous-mêmes, les humains, pour l'humanité? Voyez quel amour le Père nous a témoignés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. au merveilleux amour, au merveilleux amour, que Dieu, dans sa bonté infinie, cet amour incommensurable, nous considère comme qui? Comme ses propres enfants. Mais comme étant ses propres enfants, nous ne nous pas ressembler à lui-même, vraiment. Ce sera une manifestation qui sera faite au retour de Jésus. Comme dit Paul, un Thessaloniciens, nous serons tous changés et nous serons semblables à lui. Amen, Alléluia. Nous serons tous changés. Maintenant, il nous considère comme ses enfants. Ses enfants qui ne reproduisent pas encore tous ces traits dans leur plénitude. Mais il y a un jour que nous serons changés et non seulement nous serons ses enfants, ses enfants, ses enfants, mais ses enfants reproduisent complètement l'image de Dieu. Maintenant, étant donné que nous sommes ses enfants, est-ce que Dieu se soucie de nous? Est-ce que bon Dieu se soucie de nous-mêmes? On nous lit 1 Pierre 5, verset 7, quand nous sommes tous prêts à l'heure, il vient juste après, avant un Jean. 1 Pierre 2, 1 Pierre 5, pardon, verset 7. Est-ce que bon Dieu préoccupe-nous pour nous-mêmes? Est-ce qu'il y a un souci pour nous-mêmes? C'est ça, nous pourrons lire dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Il dit comme ça, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de quoi? De tous vos soucis, car lui-même la prend soin de nous-mêmes. mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, ça c'est une multitude de textes que nous avons montré au sujet de la préoccupation, au sujet du souci que Dieu se fait de nous en tant que ses enfants. Parce que, quel père n'a pas de souci pour ses enfants? Une mère n'a-t-elle pas de souci pour ses enfants? Sinon, ils ne seraient pas des parents. Oui, notre père se souci de nous comme étant ses enfants. Et quand l'autre texte qui est en Somme 40, verset 1 à 3, Somme 40, verset 1 à 3, comme l'a dit, nous avons encore l'autre texte que nous avons fait mais nous avons fait une étude assez sommaire avec nous pour mettre nous dans le bain de la connaissance de la parole de Dieu. Somme 40, verset 2, nous pouvons lire J'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc et il a fermé mes pas. Voilà l'attention que Dieu a eue envers un serviteur. Alors que ce serviteur, David, était en danger. des menaces l'entouraient. Mais qu'est-ce qu'il a dit? J'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Lorsque nous nous détresse, lorsque nous 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 problèmes, il entend nos cris. Il m'a retiré de la force de destruction du fond de la boue et il dressé nous sous et il a fermé mes pas. Alléluia! Nous avons un Dieu qui prend souci de ses enfants. Même au milieu de tout problème qui est en danger, lorsqu'on fait confiance comme papa, il ne peut pas blaguer. Amen! Yes! Comment Dieu, maintenant, qui sa moi-même n'gè pou m'fèr, qui sa ou même ou gen pou fèr? Que dois-je fèr? An nou lis sa nan Exode 20 ka ba nou idée de sa pou nou fèr. Exode chapitre 20 verset 7 qui dit le suivant Tu ne prendras point le nom de l'éternel ton Dieu en vain, car l'éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Que dois-je faire? Selon sa non saut Lila, nous faites pour nous respecter le nom de l'éternel. Nous faites pour nous vénérer son nom. Des mondes qui prennent plaisir puis observant avec le nom de Dieu créateur. Faites bien attention. Il est tout puissant. même son bon papa, un père tendre et compatissant qui prête ses oreilles au cri de ses enfants. De même, il est un Dieu qui est très jaloux. Il ne prend pas les mains pour nous apprendre non en vain. D'ailleurs, dans le même Exode 21 il dit Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne faites pas pour gagner l'autre bon Dieu. ou pas pour gagner l'image ou pas pour gagner une statue ou pas pour gagner l'eau ou pas pour gagner la montagne ou pas pour gagner les pieds ou pas pour gagner tout le bagaille. Il faut respecter le Dieu créateur révéler son nom. D'autres bagailles pour nous faire encore mes bien-aimés. Il faut que nous sommes capables obéir à Dieu parce que quel est l'enfant qui aime son père qui respecte son père qui respecte tes mamans qui vénère mon avec papa pour ne pas gagner respect pour ne pas obéir à Dieu. Acte 5 verset 29 nous éclaire à ce sujet. Acte 5 verset 29 mais ça l'est dit. Pierre et les apôtres répondirent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lorsqu'on t'invoune gen group zami kap invitel kap fel certain suggestion maman dil ou bal ou instruction contraire différente à sa zami ou abdi ki moun poutil moun sa obéi papa avec maman c'est pas vrai? De même nous autres en tant qu'enfant de Dieu nous recevons des insinuations permanentes d'une façon permanente de la part de l'ennemi il a toute l'île des milliers d'agents cap travail pou porté non pou n'kapab désobéi bon Dieu c'est ce qu'il avait fait avec Ève dans le jardin d'Éden et qu'il mettait nous dans tous à nous et jodhia mais jodhia bon Dieu après obéi à les mêmes et qui sa pou n'obéi obéi à commandement sans retirer d'un obéi à Dieu c'est une manifestation de respect une manifestation de soumission une manifestation d'amour envers notre Père créateur et pour autant qui place bon Dieu fait pour occuper dans vie nous Matthieu 6 verset 23 ennouli Matthieu 6 verset 23 pour qu'on équipe là ce qui peut être pour occuper il dit comme ça dans Matthieu 6 verset 23 mais si ton oeil pardon Matthieu 6 verset 23 regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit ne savez vous ne valez-vous pas beaucoup plus que zo zo es ke yo se men nan es yo pas jwenn manje pou manje oui yo jwenn manje pou manje bon notre Père céleste le nourrit et nou mèm ki petite bon Dieu nou mèm a plus forte raison nou fête pou ka komprand que bon Dieu sa ki remè nou tel man do at okupé la première place dans notre vie et n'appelions un dernier point c'est ça nou en Matthieu 22 verset 37 aime Dieu de tout votre coeur Matthieu 22 verset 37 Verset 37 Mais ça l'y dit La foule Qui écoutait La foule qui écoutait Fut frappée de l'enseignement de Jésus Matthieu 22 Verset 37 La foule Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta pensée Aimer Dieu De quelle façon Si nous disons Que nous aimons Dieu Que nous devons aimer Notre Père Nous faites pour aimer Comment ? A moitié ? A l'unca ? Pour ne pas être bon Dieu De toute notre pensée De toute notre âme Donc entièrement Nous devons nous consacrer à Dieu Mais bien aimer A l'uncaire A l'uncaire de l'uncaire A l'uncaire de l'uncaire A l'uncaire de l'uncaire Nous sommes Certainement Que nous avons des questions Qui sont passées dans la tête Nous Nous disposer pour nous évacuer Et Les questions Pour une bonne réponse Pour nous-mêmes Mais On prend décision Pour nous Capables Servis Dieu Créateur du ciel Et de la terre C'est le seul Dieu Le seul Dieu Le seul Dieu Père de tout l'univers Créateur de tout l'univers C'est lui-même A lui-même Nous devons nous consacrer Que nous devons aimer Que bon Dieu bénit Nous